Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au stade de la route de l'Orient pour cette première journée du championnat Rennes Olympique de Marseille pour débuter cette saison pour les hommes d'Eric Guéretz, l'OM qui alignera d'entrer ce soir ses 4 nouvelles recrues Hilton, Herbati, Kone et Ben Arfa du côté Olympien, du côté du stade Rennes, attention devant bien sûr Michael Pagis C'est l'arrivée d'Azamoha le Guinéen, ça combine bien, attention, ce ballon donné en profondeur à Mandanda Oh l'ouverture du score pour le stade Rennes, après seulement 5 minutes de jeu et c'est l'ancien Lossoy qui vient ouvrir la marque Regardez cette passe comme elle est belle, limite du hors-jeu Manque de précision là sur cette relance sur le précime de Djibril Sissé Allez, le centre, la frappe, oh ! Oh ! Quelle frappe, la lucarne de Bakary Kone et ça fait un but partout Quelle action individuelle de l'ancien joueur de l'OGC Nice Avec cette bonne passe de Ben Arfa et derrière regardez, petit crochet et lucarne opposé De Bakary Kone en pleine force, quelle lucarne magnifique Il est droitier, je vous le rappelle, petit crochet et derrière Allez Ben Arfa, le contre avec Mamadou Niang Mamadou Niang dans la surface de réparation, le cintre et le deuxième but ! Le deuxième but est celui-ci, il est signé à Té Ben Arfa ! Oh ! Les nouvelles recrues sont à la fête du côté du stade de la route de Lorient Après 12 minutes de jeu, Marseille mène maintenant 2 buts à 1 Regardez comme ils sont loin, les défenseurs Rennais Niang, l'accélération, le coudrin et derrière centre en retrait, magnifique Le contrôle, un petit peu manqué, il va être sur son pied gauche Ce ballon pour Ben Arfa, regardez, son contrôle est un petit peu loin Allez Ben Arfa, oh là, qu'est-ce qu'il va nous faire à Té Ben Arfa ? Dans un petit bouchoir, il n'y a pas de position de hors-jeu Sissé la frappe ! Ce ballon qui est collé aux pieds, hop, derrière le ballon Et non, il n'a pas franchi entièrement la ligne derrière Il n'a pas juste donné dans le bon tempo pour l'appel de Sissé Très, c'est comme une bien là aussi Le centre en retrait ! Oh, quelle parade ! Quelle parade, Steve Mandanda ! On est parti sur les mêmes bases que les dernières, Sébastien Parce qu'il faut aller la chercher, celle-là L'intérieur du pied, il est beau, Deleroy, du pied gauche Ballon qui était cadré, qui partait aussi, petit filet opposé Beaucoup de chance là, Tayo, applique-toi sur le centre Oh, c'est totalement roqué ! Le troisième but ! Le troisième but ! Eh bien, il a marqué en championnat en revanche à Madunyang Si c'était votre question pour les matchs amicaux Pour le championnat, c'est réglé Et ça fait 3 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille Est-ce que c'est l'américain ? Regardez, regardez Non, c'est pas l'anglais, c'est Danze La boulette de Danze Son premier match en tant que titulaire Il va s'en souvenir Et derrière, il y a Mamadou qui est en revanche tranquille Jougal Jivén est... Il n'a pas été retenu, oui Attention à ce bon ballon, oui Il n'est pas signalé en jeu Djibril Sissé Dans la frappe de Djibril Sissé Regardez comme ils sont à la rue, les défenseurs aînés Là, il va choisir la force en frappe au premier poteau Est-ce qu'il le touche, Duchesne ? Oh, Benarfar, Benarfar Oh, l'arrêt ! Oh, l'arrêt de Nicolas Duchesne Sur cette frappe de Mamadou Niang Exceptionnel, il a éliminé 3 maillots Rennais Très, Rod Frenny Marvaux, Rod Frenny, il est passé à l'heure jeu Le centre, oh, l'arrêt Oh, le deuxième but ! Oh, le deuxième but, Rennais Alors, Ed Tomer Alors qu'il avait fait un arrêt exceptionnel, Steph Mandanda Oh, il avait fait un arrêt encore extraordinaire Regardez Il est en jeu, oui, là Largement Un arrêt exceptionnel de Mandanda Regardez-ci C'est Lory Sanna qui tacle ce ballon Et derrière, beaucoup de réussite, petit pot Oh là là, attention Oh, Steph Mandanda qui est sorti Quelle sortie, encore une fois Comme Schumacher, un peu devant Mandanda Oh, le premier ballon de Mashao Directement pour Mamadou Niang Mamadou Niang, oh, la parade de Duchesne Elle est belle à frapper Oh, ça va d'un but à l'autre Attention à cette ballon, cette reprise Oh Mandanda Oh Mandanda, une nouvelle fois Steph Mandanda Il y a de l'espace au deuxième poteau Il y a Pagis Oh, il a frappé à côté Mickaël Pagis Tant mieux Il manque le 4, c'est rare, hein, de la part de Pagis Il choisit, regardez, le premier poteau C'est pas le meilleur choix Il pouvait lui aussi la mettre en retrait Et Coco Il va vite celui-là Attention pour Tomer, il n'est pas signalé hors jeu Attention, c'est le poteau C'est pas possible pour Pagis Oh, c'est sur Bélan Ah, c'est pas possible, la chance qu'ils ont Ballon qui rebondit sur le roi, je crois Oh, le coup de billard Regardez, le bon ballon en profondeur La Tomer qui joue très bien le coup Le roi qui laisse, Pagis Allez, non, sur Mandanda Sur Steph Mandanda Regardez ce ballon de Pagis Allez, il faudrait marquer Allez, ce bon ballon Voilà, voilà, là-dessus La sortie Allez, Gonda Oui, la quatrième pote Et Lyon Grondin qui a offré la victoire à l'Olympique de Marseille Quel match Oh, c'est une juste récompense On jouait les arrêts de jeu Quel match Quel match exceptionnel Oh, c'est incroyable Ce qui se passe sur cette pelouse du stade de la route de Lorient Regardez le tac, plein d'énergie Puis c'est le gardien de but, Duches Regardez Duches Il va venir tacler son joueur Donc, il n'y a plus personne dans le but Et Grandin le voit Le voit Bon, pas de blague Il faudrait quand même pas On prend un quatrième Et au deuxième poteau Non ! Oh, c'est pas possible ! C'est pas possible ce match Oh, tiens ! Bruno Chirou Qui l'est égalisé Ah non, c'est pas possible C'est interdit ça Regardez le travail à droite Regardez ça Là, ce ballon qui est bêtement perdu Puis derrière, Chirou Qui l'est égal On va mettre ici Dis UNIDEN Oh,chio Oued On va mettre ici On va mettre ici Pê zaît Poina Est âmbés Des âmbés Des âmbés Un petit peu mitigé, un petit peu déçu aussi de ce quatrième but marqué par Rennes ? Forcément, quand on tient compte de la fusionnomie générale du match, il est évident que des regrets, s'il doit y en avoir, c'est d'abord du côté marseillais, puisque c'est un match que nous n'entamons peut-être pas dans les meilleurs termes, mais rapidement, après notre égalisation, je pense que nous avons imposé notre rythme, nous avons montré notre force offensive, nous avons marqué trois buts, à la mi-temps, en menant 3 à 1, je pense même que c'était un score plutôt à l'avantage de Rennes, tellement notre domination a été grande, ce que vient de reconnaître très sportivement le président de Rennes de Saint-Sézion. Ensuite, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, je pense que nous avons connu des défaillances notamment au niveau défensif qui nous ont été fatales. Oui, en première mi-temps, je crois qu'on a fait la moche qu'on voulait faire, trouver Bernard Faudolodo des deux milieux de terrain. Il a fait une très très bonne première mi-temps. Pagis nous a fait mal aussi de temps en temps, mais ça c'était prévu aussi, puisqu'ils jouent un peu le même système que nous autres. Alors, incompréhensible ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Je ne parviens pas à comprendre. Tu perds le contrôle du match, ok, j'ai fait un changement pour avoir plus de contrôle dans l'entrejeu. Tu gagnes un peu le contrôle dans l'entrejeu. Tu remasses quand même le troisième goal, tu marques le quatrième goal et que tu prends encore ce quatrième goal. Donc, c'est grave, quoi. Oui, je pense qu'en connaissance en 2 pères, c'est vrai qu'il y a certainement une grosse déception, une petite déception, mais c'est vrai que l'Olympique de Marseille n'aurait plus remporté ce soir, hein, Loric ? C'est sûr, vu la fusion du match, c'est tout à fait normal qu'on peut prétendre à gagner le match, mais on a mal géré certains moments très importants du match, qui sont les entames de période et puis la fin de match. Donc, c'est vrai que les petites erreurs, ce play-cash, on prend ma division. Donc, c'est des moments où on doit travailler pour continuer à progresser. À bout d'un moment, on a vu qu'on était énormément poussés par cette équipe de Rennes. Donc, on s'est dit qu'on était par l'abri d'une égalisation. Donc, on voulait absolument mettre ce quatrième but pour pouvoir se mettre à l'abri et pouvoir fermer derrière. À l'arrivée, c'est eux qu'ils ont égalisé. On a eu la chance de marquer juste derrière et on connaît la suite du match. Et voilà, c'est ça qui énerve le plus. Je pensais que quand on a eu la tête marquée, on avait fait le plus dur. Et c'était fini, c'était plié, on devait fermer. Mais voilà, il faut l'engagement. Deux secondes après l'engagement, il y a un joueur qui est en train de centrer. Donc, je ne comprends pas. Donc, voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est le football, comme on dit. Pour la bonne, on se dit. Oui, 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 oui.